Wine, we are wine, big up L'Oximore. Salut à tous, c'est Shorty pour L'Oximore. Nous sommes au BACA Festival avec notre partenaire Soch et je suis avec Chrissy qui vient de terminer son show avec Shannon. Wine, we are wine. Bonsoir. Bonsoir, comment ça s'est passé pour toi le show ce soir ? Alors j'ai été agréablement surprise de l'amour qu'on m'a donné. Franchement, j'étais choquée. Mais après j'étais quand même préparée parce que ça fait des semaines que je prépare mon show. Ça me tenait vraiment à cœur d'assurer à la Bacchanal chez moi un show de qualité pour mes fans. Justement, j'allais te demander, tu as préparé vraiment un show. Il y a de la danse, des danseurs, des costumes, les tenues. Comment tu prépares ça ? D'où te viennent les idées ? Est-ce que tu fais toute seule ? Comment vous travaillez ça ? Alors avant ce show-là, effectivement je faisais tout toute seule. Mais là j'ai décidé de faire confesser une équipe extraordinaire avec Jordan comme directeur artistique. D'ailleurs il était danseur avec nous ce soir. Et en fait, je l'ai fait confiance de A à Z. On a travaillé ensemble. On a fait des séances de studio pour essayer de faire des arrangements sur mes sons qu'on connaissait déjà pour un peu surprendre le public. Et franchement, c'était des semaines, des semaines de travail, répétition, sans relâche. C'était pas évident. Je suis maman maintenant de petit bébé. Mais on a géré quoi. On a géré. Ok. Et justement, je me permets d'en parler, tu m'en as parlé. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de reprendre scène, musique ou naturellement tu as enchaîné quoi ? Alors j'ai enchaîné parce qu'en fait, je n'ai jamais arrêté en fait. J'étais en 7 de 6 mois en janvier, j'ai fait une tournée en France. Donc c'est différent d'avoir deux enfants maintenant, c'est vrai. Mais j'ai quand même un compagnon qui est dans le milieu de la musique, DJ Skunk, qui aussi me permet de profiter et faire ma musique pleinement. Parce qu'il comprend et ça se passe très bien entre nous. Donc franchement, j'ai dû reprendre tout de suite quoi, sans pause. Ok. Et là, vous étiez annoncées toutes les deux avec Shannon. Est-ce que vous avez travaillé ça ensemble ? Ou c'était vraiment chacune de son côté, vous avez réuni en quelque sorte les shows ? Donc c'était vraiment des shows séparés. On a voulu montrer qu'on est effectivement un featuring, mais on n'est pas que ça quoi. On a vraiment notre carrière respective. Donc franchement, on a travaillé de nos côtés et puis on s'est rassemblés pour la fin quoi. Ok. Super Chrissy. Alors je crois que j'ai vu que récemment, t'as atteint les plus de 10 millions de vues sur Bad Cendrillon. T'avais même pas vu ? T'es même pas au courant. C'est vrai ? Du coup, qu'est-ce que ça te fait du coup là en voie en live ? Ben, je suis choquée en fait. Ben, ça fait plaisir et ça me donne envie de continuer parce que, effectivement, c'est pas toujours évident la musique. Mais quand on voit, par exemple, des gens qu'on rencontre dans la week, ils disent continue, n'arrête pas ce que tu fais. Ben, ça nous donne envie de continuer. Et c'est vrai que le Shata n'était pas dans les mœurs. Moi, j'ai jamais arrêté de faire du Shata parce que je croyais en cette musique. Et aujourd'hui, de voir que tout le monde fait du Shata, Kaya Nakamura fait du Shata, franchement, ça me fait plaisir quoi. Ben, super Chrissy. Merci beaucoup. On s'était déjà contacté. Donc, t'es la bienvenue sur nos autres formats. Et avec plaisir, merci beaucoup. Et à très bientôt. Big up Black Seymour. Mouah ! Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada